Le président de cette coalition que vous êtes, que tu es, a été mon directeur de campagne pour l'élection présidentielle 2019. C'est vous dire donc qu'au-delà de la politique, il y a des relations personnelles que nous entretenons avec chacun et chacune de cette coalition. Nous ne sommes plus membres de cette coalition pour des raisons qui nous sont propres, mais je crois que ça s'est fait contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir en politique, dans le respect mutuel de chacun. Comme disent les wolofs, daré nia ouvi. Et cette coalition-là est la nôtre, elle va continuer à être la nôtre et je considère que nous sommes condamnés, puisque nous sommes tous membres de l'opposition, à travailler ensemble pour faire face à ce qui se passe dans ce pays et éventuellement pour réfléchir de manière beaucoup plus stratégique sur les enjeux futurs qui nous interpellent. Mais nous ne sommes pas venus pour spécifiquement cela. Nous sommes venus principalement pour vous formuler des remerciements très profonds et très sincères, parce que la coalition Jotna a été parmi les plus réactives lorsque cette affaire s'est déclenchée. Immédiatement, Gawssou, ici présent, m'a saisi pour m'informer de l'intention de la coalition de venir me rendre visite. Et c'est ce qui fut fait rapidement. Le docteur Ablai Nyan est venu avec Gawssou pour nous manifester toute leur solidarité, mais surtout nous assurer de soutien moral, intellectuel, physique, financier, tout ce qu'il faudra pour nous accompagner dans cette épreuve. Et cela est salutaire. Je disais tantôt qu'on en attendait pas moins de la coalition Jotna, mais l'avoir fait mérite également d'être souligné et mérite les remerciements que nous sommes venus formuler aujourd'hui. Ce soutien, nous l'avons senti durant tout le temps passé, en tout cas les 4 ou 5 dernières semaines, d'abord par la présence médiatique sur les réseaux sociaux, la présence sur le terrain concrètement lors des manifestations. Nous avons bien senti cette présence. Nous sommes venus à mon nom propre d'abord, parce que ce qui s'est passé, c'est vrai, s'inscrit dans le cadre de la politique, mais ça revêt une dimension personnelle, parce que ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de l'activité politique ou de l'exercice d'une fonction publique que j'ai fait l'objet de cette attaque, mais c'est dans le cadre personnel, privé. Et donc, à ce titre, à titre personnel d'abord, au nom également de mes proches, de ma famille d'abord, de tous mes proches, au nom de mon parti politique, de notre parti politique, mais au nom de tous ceux avec qui nous travaillons étroitement au jour le jour, mais surtout au nom de tout le peuple sénégalais, parce que cette affaire, Dieu a voulu que ça se passe comme ça et que ça concerne Ousmane Sonko, mais ça a été un déclic extrêmement important dans ce pays pour réveiller tout le peuple sénégalais. Au-delà des clivages politiques, des appartenances, toutes les appartenances réunies, ça a été le déclic que nous attendions depuis longtemps, parce que depuis 9 ans, nous avons tous eu des difficultés, nous de l'opposition, à mobiliser les Sénégalais autour des combats de principe, que ce soit sur le fichier électoral, le parrainage, la gestion des ressources naturelles, la liquidation d'autres adversaires politiques. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées. On a toujours eu du mal fou, en tout cas à mobiliser les Sénégalais autour de ces combats. On ne s'en glorifie pas. J'aurais bien souhaité que cette parenthèse n'existe jamais, mais je considère que, comme dit le proverbe, les dessins du Seigneur sont insondables, je considère que, à quelque chose de malheureux, et que cette affaire nous a permis de créer ce déclic qu'on attendait, au point de sentir, nous tous, que le rapport de force est inversé. Et c'est sanitaire en ce sens. C'est pourquoi, ce n'est pas le moment de se relâcher. Nous devons tous embrayer sur cette question-là, nous donner la main. Tous ceux qui veulent faire vraiment de l'opposition dans ce pays, elle n'est pas seulement politique, c'est-à-dire, elle n'est pas seulement sous la forme des partis politiques. Ce qui s'est passé, on a vu le réveil des mouvements citoyens également, qui ont joué un très grand rôle. Si vous allez à la plateforme M2D, qui a été mise en place spécifiquement pour cette affaire, elle est constituée principalement de mouvements citoyens. Donc toutes les forces vives de la nation, qui sont politiques, mais qui ne sont pas forcément sous la forme d'un parti politique, doivent saisir cette occasion et le message fort que le peuple Sénégal nous a délivré à travers elle, pour se donner la main, se retrouver autour de l'essentiel, au-delà des préoccupations personnelles, des calculs, au-delà des appréhensions qu'on peut avoir mutuellement les uns les autres, mais se retrouver autour de l'essentiel et l'essentiel, c'est le Sénégal. L'essentiel, c'est cette jeunesse qui nous a lancé un message très fort, qui s'est battue, qui a été prête à sacrifier sa vie parce qu'elle a espoir en nous, tous réunis. C'est ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple sénégalais qui souffre. Et si vous voyez un peu certains avatars, j'allais dire, de ces manifestations, à travers le pillage de beaucoup d'enseignes commerciaux, dans le commercial du Moïse, ce peuple nous dit que nous sommes fatigués, nous avons faim, ainsi de suite. Et pour ce peuple qui est digne, pour ce peuple qui est grand, pour ce peuple qui nous a témoigné de son affection, nous devons tous quand même faire preuve de dépassement et nous trouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire se battre pour en finir avec cette façon de gérer un pays, se battre pour en finir au-delà du régime ou de la personne d'un président, mais contre les pratiques, pour en finir avec ces pratiques que les Sénégalais ne peuvent plus accepter. Et nous, en tout cas, au niveau de PASSEF, nous sommes dans cette dynamique et nous sommes très ouverts pour nous retrouver autour de l'essentiel avec tout le monde parce que c'est le message que le peuple nous a envoyé. Et je pense que si on le fait, on a la possibilité d'en finir et de changer durablement ce pays et qualitativement. Donc, dans ce cas, nous avons fait un peu de l'essentiel et nous avons fait que nous avons beaucoup de nos cœurs. Nous avons une coalition qui a été qui a été dans le Sénégal et que nous avons une coalition qui est membre fondateur. Nous avons aussi un peu de l'essentiel. donné qu'il y a ces deux jours dans notre coalition avec la djoulet et ce ue des des nous avons bei parce que d'une politique, il y a des qui a été qu'ungeois qui a été comme on le savait dans la politique il y a des ou profondateur qui viennent par une droite de При C'est une coalition qui connaît des valeurs qui nous a travaillé. La valeur est une politique politique. Donc, si on est en charge, 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 si on a une politique, il y a des relations personnelles. On ne sait pas que nous sommes en politique. Moi, le docteur Abdelhaïd, je pense qu'il y a une promotion pour un homme. Je pense qu'il y a un homme qui a été en charge, qu'il y a un homme qui a été en charge. Il a été un homme qui a été le directeur de campagne lors de la élection qui a été passée. Donc, ils sont tous qui ont une relation personnelle. Dans notre corps, nous sommes en charge. Mais ils ne peuvent pas être en charge. Quand ils ne sont en charge, ils se sont en charge. Mais ils ne peuvent pas être en charge, ils sont en charge. Ils ont un homme qui a été en charge. Ils ne sont pas en charge. Le docteur Abdelhaïd, nous y en a un homme. Ils sont en charge. Sous-titrage ST' 501 ... 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